Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Bon début de semaine à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu veste votre famille. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que nous continuerons ce que nous avons commencé. Et je vous avais dit que j'allais vous parler de certaines choses sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie de la musique. On voit de nouvelles personnes qui viennent. Des jeunes stars, des jeunes chanteurs. Et ces chanteurs là, tout le temps passent à la télévision. Et on leur pose cette question. La question de savoir quel est le message qu'ils véhiculent. En fait, certains disent que, eux, la musique ne véhicule pas de message. Et qu'eux, ils ne sont pas là pour nous aider à comprendre certaines choses de la vie que le pasteur nous prêche déjà. Eux, ils disent que le roman, qu'ils ne sont pas là pour nous éduquer. Et qu'eux, ils sont là juste pour nous éclairer, nous amuser au travers de les chansons. Et qu'eux, ils font des chansons qui n'ont pas de message, qui n'ont pas de message. Sans doute, vous avez déjà entendu ces gens d'espoir là, quelque part. Ah ! Waouh ! J'ai moi-même récemment découvert ça. Et c'est ce qui me pose à vous parler aujourd'hui. Soyez bon. En général, quand un chanteur se lève, il écrit une chanson. Après, il rentre au studio, il trouve les mélodies pour l'accompagner. Pour que le tout soit vraiment bien fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de trouver les pas de danse, les concepts qui vont avec. Et une fois que tout est fait, vous avez le pli. Vous avez en même temps la musique. Et vous pouvez maintenant commencer à danser. Vous pouvez maintenant commencer à faire tout ce que vous en voulez faire. Maintenant, on découvre qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas écrire quoi que ce soit. Elles se lèvent le matin. Elles rentrent au studio. Il y a une mélodie qui passe. Et elles se mettent à raconter tout et n'importe quoi. Des paroles qui n'ont pas de sens. Des paroles qui n'ont pas de sens. Genre, la personne peut dire, Oh, je suis beau de chez Londres. De chez Londres là-bas, je suis beau. Et c'est surtout dans le rap, la mesure rap, que les gens peuvent vraiment faire des tels cafouillages. Ils racontent du grand n'importe quoi. Souvent, vous avez l'impression que cette personne n'est pas normale. Mais en dessous, en dessous, vous pouvez voir de la bonne musique. La bonne mélodie qui aide à faire passer du brouillage, de la brouillage. Cette musique, c'est bizarre, étrange. Et tellement, c'est étrange. La personne se pose la question. Mais quel est le message qui est véhiculé si on ne comprend pas la chanson ? On ne comprend pas le sens. On n'entend que des casseroles, des mammiques, des assiettes qui sont jetées là-bas. Et les gens dansent tout et n'importe comment. Et les gens cherchent à savoir mais où se trouve le message véhiculé. C'est-à-dire ce que nous devons recevoir comme enseignement dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment vous aider à ce niveau. Si vous voulez vraiment savoir où se trouve le message de la musique. Vraiment, qui n'a pas de sens, qui est là juste pour vous faire danser les gens. Je vais vous montrer là où est le message. Et vous devez comprendre. Vous devez vous-même comprendre et ne plus vous laisser avoir facilement. Mes frères et soeurs, quand vous écoutez une chanson là. Vous met une musique là. Ça a des effets. Soit ça vous s'amuse ou bien ça vous donne de l'émotion. Vous êtes émue. 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 Par exemple, une personne qui chante sur une personne qu'elle aimait. Et que cette personne est décédée. Quand vous entendez ça et que vous-même vous vous souvenez d'une fille qu'elle aimait. Souvent, vous mettez à pleurer non ? Vous vous dites, vous vous souvenez en même temps de la personne. Et vous pleurez. Ça veut dire que là, la musique a fait quoi ? Elle a eu des effets sur vous. Et ça à partir de cet effet là. Que vous allez découvrir quel est le message véhiculé. Quand vous écoutez également une autre chanson. Ou vous entendez une chanson qui n'a pas de sens. Ou les paroles n'ont pas de sens. Et que, malgré ça, vous arrivez à danser à cause du son bas. Déjà, vous devez commencer à vous poser des questions. Et la question que vous allez vous poser c'est. Où est le clip qui accompagne cette chanson ? Où sont les images ? Où sont passées les images du clip ? Parce que vous avez besoin maintenant de ces images là. Pour pouvoir savoir quel est l'état d'esprit de la personne qui a fabriqué la chanson. Si cette personne dit qu'elle ne veut pas des messages qu'elle a juste pour égayer les gens. C'est bien. Mais, nous voulons savoir maintenant. Quel est l'esprit qu'il a mis ? Ou quel Dieu il sait juste à partir des images du clip ? Les images du clip. Les clips vont vous aider beaucoup à discerner le message véhiculé. A toujours le message. Maintenant, moi, je suis allé jusqu'au clip. Et, j'ai jeté un coup d'oeil sur le clip. Parce qu'au départ, j'avais écouté la chanson. Sans même regarder le clip. Quand j'écoutais la chanson, vous êtes, vous vous êtes pas attendants. Vous vous dites que, oh, voici une chose qui a venu nous relaxer un peu. Ça nous fait oublier un peu. Une chose très compliquée de la vie. Mais, quand vous regardez le clip, juste après 10 secondes. 10 secondes, 10 secondes seulement. Vous, 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 vous faites, vous réagissez comme ça. Waouh. 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 Jean, vous avez écouté la chanson. Mais, le clip vous a dessiné un peu. Parce que, dans le clip, vous avez vu des images choquantes. Des images qui vous ont choqué. Ça veut dire que là, ça commençait à avoir des effets sur vous. Quand vous avez essayé de regarder les clips, j'ai vu une dizaine de filles qui étaient, du genre, à un posterné sur un tissu ou bien une natte. Vous voyez ? Et, le caméraman se trouvait face aux fesses de ses filles. Et, le chanteur se trouvait là où il y a la tête de la fille. C'est-à-dire que le caméraman, quand lui, il filme, il voit le chanteur qui a arrêté. Mais, devant le chanteur, il y a des filles qui sont posterné. Et, ces filles-là, elles remuent leurs fesses. Pour être plus clair, il faut que je lui sois même plus clair à vous. Elles remuent leurs fesses. Les fesses ne font qu'elles remuent comme ça. Et, la caméra est là. Et, la musique est là. Et, les gens chantent. Les gens dansent. Les gens chantent. Et, les gens dansent. Et, vous n'entendez que des choses qui vous rappellent la femme déshabillée. Oui. La femme déshabillée. Alors que, quand on l'appelle cette star, cette star de la musique, et qu'on lui pose à qui c'est ça. Mais, qu'est-ce que tu chantes ? Qu'est-ce que ça signifie ? Tout ce que tu racontes ? Tout ça, tout ça, tout ça. Des akaraku et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette personne vous dit que non, ça veut rien dire. Vous ne faites que écouter la chanson pour danser. Mais, nous, quand on regarde le décrive, on découvre un message dangereux. Très dangereux. Et, c'est ce que je viens de vous présenter là comme ça. Vous, quand vous allez tomber face à de telles images, quelle serait votre réaction ? La plupart, pour la plupart, ça pousse leur curiosité à un niveau haut. Ils aimeraient en savoir plus sur ce qui se passe. Qu'est-ce que se trouve maintenant sous la culotte de la fille qui est de repris ? Et, chacun, maintenant, se sert. Chacun vient faire son choix. Nous, on va dire que, oh, la fille qui est en rose là-bas, elle me plaît. Oh, elle manque bien. Elle a un bon postérieur. Et, ça va maintenant pousser les gens à se retrouver là où ils aimeraient pas se retrouver. En fait, il faut aller se retrouver sur des sites pornographiques. A partir du clip, ces gens ont reçu des flèches. Ça fait des effets. Et, ça va pousser à aller se retrouver sur des sites pornographiques. Pour voir ce que ça donne lorsque l'on est face à une fille pareille. Est-ce que vous voyez ? Donc, vous allez chercher une fille du même type sur des sites pornographiques. C'est là même le danger. On vous dit que la musique n'a pas de message. Mais, elle a des effets. Il dit que sa chanson n'a pas de message. Mais, elle a quoi ? Elle a des effets. Regardez ces effets. Qu'est-ce que ça vous pousse à faire ? Et, où est-ce que ça vous envoie ? Si vous découvrez que cette musique vous pousse vers le péché, c'est que le message qui est caché dans cette musique qui n'a pas de sens, c'est de vous conduire loin de la lumière de Dieu. Loin de la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas demander aux femmes de se déshabiller et de marcher dans la rue. Ce n'est pas possible. Du coup, le message de cette chanson qui n'a pas de sens est même là. Pervertir la jeunesse. Pervertir la jeunesse à tout prix. Pourquoi ? Pour de la thune. Leur donner ce qui est interdit. Leur donner ce qui est interdit par la Bible, par la parole de Dieu et les livres saints. Oui. Et c'est ça. Exposer la nudité de la femme fait passer la femme comme un objet X, un objet sexuel. Une chose dans laquelle se trouve un jus que tout homme devrait venir prendre et goûter à ce jus. Mais le problème, c'est que ce jus-là, ça nous rappelle le fruit défendu dans les jardins de dents. Si vous goûtez à ce fruit, vous allez obtenir ce qu'on appelle la malédiction civile. La malédiction de Dieu. Parce que c'est un fruit maudit. Maudit. C'est même ça la malédiction qui se trouve à l'intérieur. Là, vous êtes en train de comprendre que les chansons, la musique, les clips aujourd'hui sont vraiment très dangereux pour l'esprit des chants, pour votre esprit. Si elle est mal orientée, elle va vous pousser loin de la face de Dieu, juste en vous amusant, juste en vous divertissant. Oui. Oui. Ha! Toute musique a donc un message. Oui. Si vous ne voyez pas le message, c'est que le message est caché. Trouvez-le. Trouvez le message. Et moi, je vous donne un indice. Un indice très clair. Très propre. Pervertir la jeunesse au plus haut près. Amener le jeune à goûter aux fruits défendus. En fait, le fruit maudit. Afin qu'il soit maudit à leur tour. Afin qu'il soit maudit à leur tour. Et pour y arriver, il faut utiliser les filles. Les prostituées. Les filles qu'on appelle les prostituées. La pauvre de Dieu les appelle les prostituées. Elles s'exposent. Elles ont plusieurs maris. Elles ont plusieurs maris. Qui sont même ceux-mêmes qui vont regarder le culte et qui vont les désirer sexuellement. Ah oui. Ça, c'est ça. Dis à l'autonomique à côté, ça, c'est ça. C'est pas de la blague. C'est réel. C'est la vérité totale. Ça veut dire que nous sommes en danger. Vous êtes en danger. Lorsque vous regardez un clip qui n'a pas de sens. Et que vous voyez des images terribles. Qui donnent même envie de pleurer. Parce que ça a des effets. Et moi, quand je regarde ça, je me dis waouh. Avec ça, vous voulez que les gens se marient. Regardez comment les jeunes filles s'habillent aujourd'hui. Influencées par les stars de la musique. Comment elles dansent un CTH. Comme si c'était des serpents. Des serpents. Est-ce que la puissance de Dieu descend sur vous pour vous délivrer mes frères et soeurs. Surtout mes soeurs. Nos jeunes filles. Elles ne savent même pas préparer. Ce sont celles qui sont identifiées n'importe comment. Elles ne savent pas préparer. Ce sont celles qui savent comment coucher avec quelqu'un. Elles savent toute la position de la planète. Elles ne savent même pas préparer du riz. Ma soeur va apprendre, ce n'est pas trop tard. Même si tu as cinquante ans, elle va apprendre à préparer. Faites très attention. Et c'est là que ces jeunes filles vont se laisser avoir. Par le diable de la musique. Le diable s'est ouvert derrière cette musique. Derrière cette chanson. Elles vont faire la belle vie. Elles vont faire le yé-yé. Elles vont toucher à toutes les tailles. Oui, toutes les tailles chez les hommes. Elles vont toucher. Elles vont goûter à tout. Maintenant, qu'elles vont finir ça ? Elles vont maintenant s'asseoir tranquillement chez elles à la maison. Quand elles auront 40 ans. Elles vont commencer à réfléchir sur comment elles vont organiser leur vie pour avoir un mari. C'est là qu'elles vont se retrouver à l'église. C'est là qu'elles vont se retrouver à l'église. Ne venez pas nous trouver ici, vous là. Ne venez pas nous trouver ici. Venez chez vous. Venez ici là où vous êtes. Vous pensez qu'à l'église, c'est là que vous venez de donner tout ce qui est pourri. On vous dit, soyez sains. Parce que Dieu essaie. Oh, laisse-nous. Toi, tu es un vieux. Tu es un vieux. Tu es un esprit de vieux. Laisse-nous profiter de la vie. Laisse-nous jouir. Maintenant vous avez une chouette. Il n'y a plus de mari. Il n'y a plus de mari. Et c'est là que vous avez une chouette. Elles vont s'habiller comme des saintes. Ce sont celles qui sont en panne. Elles sont en panne bien bien. Tout est fermé. On ne voit même pas les trucs. Tu as envie de se faire passer pour les saintes maintenant. Ha ha ha. Nous sommes des saintes. Rien n'a ta blaguez. Niquel n'a dit ta blaguez. Beyoncé ta menti. Ha ha. Tu aurais dit écouter la Bible, la parole de Dieu. Tu aurais dit écouter la parole de Dieu. Tu aurais dit écouter la parole de Dieu. Tu aurais dit écouter la parole de Dieu. Ha ha. La parole de Dieu est là. Mon grand père n'était pas née. La parole de Dieu était là. Tu ne l'as pas écouti. Tu as dit que tu veux suivre la mode. Tu veux suivre la mode. j'ai écouté un nouveau style de la musique que j'ai senti, elle a fait du buzz, elle a des millions de vues Dans le club tu vois les filles, elles changent la couleur de leurs chevaux, elles mettent des mèches, elles font des trucs J'ai vu ça à Meda Tegi, ah, ça l'est bien J'ai vu Mickey Minich, j'ai vu comment elle bâtit sa forme Tu as appris qu'elle allait faire la churusie ascétique, tous ceux qui te retournent en Tunisie, tous ceux qui te retournent au Maroc, tous ceux qui te retournent dans mon village, en train de faire la churusie ascétique Parce que tu veux que tes filles soient comme ça, tes filles soient comme ça, c'est là vous voyez que La musique aujourd'hui véhicule des messages terribles, vraiment terribles Ces gens, on doit les appeler les pasteurs On doit les appeler les pasteurs, ceux qui sont en train de chanter l'industrie de la musique, ce sont des pasteurs Parce qu'ils vous donnent un message Ils vous donnent l'évangile L'évangile de leur Dieu Et ça a des effets sur vous Mais regardez, je vous retrouve dans les salles Pour la churusie plastique, la churusie esthétique, comment vous appelez ça Elles se font démonter les seins, démonter les fesses Et on met des boules, des boules dures qu'on met des manettes Et elles se baladent avec ça dans le pays Elles se baladent avec ça dans le pays Quand vous les appelez, maintenant vous les demandez Comment se fait-tu que tout de suite, en une semaine, tu as grossi ? Elles vont me dire non Ecoutez, c'est dur Vous savez, Dieu fait des miracles Il fait des merveilles C'est pourquoi j'ai même grossi Faut nous dire la vérité Est-ce que c'est naturel ? On demande à l'instar de la musique Qui a fait tout de nous comme ça Est-ce que ce que tu as fait, est-ce que c'est naturel ? Elle ne peut pas répondre Elle en tait de mentir seulement Elle en tait de mentir seulement Non, c'est naturel Il n'y a pas de problème Si vous pouvez nous poser plus de questions sur ça Allons-y seulement Mettez-vous saut, mettez-vous bien Ecoutez, allez, c'est ça Les gens qui sont dans l'issue de la musique profale Être le diable dans sa mission d'instruction de l'humanité D'une manière ou d'une autre Que ce soit visible ou invisible Ils en font seulement Le processus d'instruction du monde D'instruction des âmes En fait, courant des âmes Mais ça, vous ne le savez pas Ça, vous ne le savez pas Même si vous voulez écouter la chanson Mettez-vous aux autres Mettez-vous aux gants Même au moment donné Quand vous allez voir le clip Si vous avez le Saint-Esprit Le Saint-Esprit va vous parler Le vrai Saint-Esprit Pas le Saint-Esprit vagabond Qui se balade de là-bas et puis Qui en est au caleçon de fuir Non, le vrai Il va vous dire la vérité Ce monde est en train d'aller Vers la malédiction Le diable est en train de maudire le monde comme ça Il est en train de maudire le monde Et il appelle ses gens Ses humbles serviteurs Et il est maudit C'est la musique maudite La malédiction La musique qui incite les filles Le jeune soeur à se déshabiller C'est une musique maudite Une musique qui pousse Les hommes à prendre de la drogue Et des âmes Faites attention C'est tatoué n'importe comment Oh, c'est tatoué Aïe, aïe, aïe Danger Danger Et vous voulez que je me taise ? Et les hommes Vous voulez que je ne parle pas de ça ? Personne n'est pas venu vous parler de ça C'est ce que j'ai dit Seigneur, c'est bon vous parler de ça Moi je vous dis Votre âme est en danger Lorsqu'on vous écoutez des musiques Qui vous poussent après à le péché Des musiques qui vous poussent après à le péché A commettre de très grands péchés Comme quoi J'ai changé Les seins, les fesses Là tu es un peu de décès De corriger Dieu Je te dis que Dieu Il est nul Il t'a mal créé Si tu as créé avec des petits seins Il s'est trompé Ah ! Et ce genre ne veut pas qu'on parle de ça Au final Maintenant que tu l'as fait Qu'est ce que tu fais ? Tu t'es pos sur les réseaux sociaux Et c'est toi qui te balade maintenant sur les lits Des hommes Tiens de l'argent Parce que des vrais hommes Viens vers toi Tout ce que tu l'as présente Tu es devenu Un prostitué Stiqué Tu as dit qu'il y a du sticker sur toi Il y a du sticker Toi ta prostitution c'est du sticker même Tu as t'appelé même la prostituée authentique Certifiée Parce que tu te balades ici Parce que tu te balades ici Tu te balades par là Et quand tu nous vois Tu nous appelles Des petits gars Et tu appelles les gens qui ont de l'argent Des hommes Et tu t'es parti d'où ? D'un clip De la musique C'est de là Que c'est parti Le déjeuner avec la musique C'est que Tu peux écouter une musique Tu écoutes une chanson Ça n'est pas de rien Mais la musique en bas là Va t'amener à accepter Tout ce que la personne qui t'a dit C'est comme si tu vas valer tout en même temps Parce que tu vas te dire Que La chanson Tu vas bouger un peu Ça t'apporte quelque chose Tu sens que ton esprit Commence à Se relaxer Tels que tu sens que tu commences A être Ou faire te les tirer Tu te les relas Tranquille Héhé Fais attention C'est comme si tu vois ton esprit La porte de ton esprit Pour que le diable vienne entrer Et mettre dans ta tête Telles vilaines choses Qui vont te mettre dans le problème plus tard Si tu veux savoir ce que c'est une fille Cette chanson Qui n'a pas de sens Regarde les clips Parce que chaque chanson Elle n'est pas Elle n'est pas Si tu écates ça Et que tu vois tous ces signes Que tu trouves C'est que c'est la vie du diable Et cette personne Serve le diable Qu'elle sache ou pas Elle est en train de travailler pour le diable Elle prêche le diable Et elle fait Tout ce que le diable aimerait qu'elle fasse Ha Faites attention à vous Dans le chaine Wow C'est extraordinaire Merci d'avoir regardé cette vidéo Pour toutes les personnes Qui veulent soutenir Nance Reborn Et toutes ces trois autres chaînes Dans la description se trouve un lien Comme vous voulez Que ce lien C'est d'aller sur Une page web Vous pouvez carrément Télécharger le fichier Et qui bloque l'autre Que se trouve Dans les informations Bancaires Que Dieu bénisse les frères et soeurs Pouvez-vous